Bon bah voilà je me suis assez réchauffé les niches Transmettre le message hallucinant mais attendez les gars Je suis sur une autre affaire Ouais Une affaire de très importante Ah bah tu vois pour l'instant je vais prendre deux flingues Oh putain mais il y a des pièges partout Je vais, quand je vous aurais trouvé les mecs je vais vous défoncer votre putain de gueule Je vous le jure Même si vous êtes des pikachus je m'en fous Ca ne changera rien à votre destin les gars Je vais vous massacrer comme il faut En cul Il y a même les numéros des rails, enfin des wagons C'est génial ce jeu est génial Achetez le Vous êtes passé à côté de quelque chose messieurs Et mesdames N'arbreut de lait des traînens dans vos stations Ca c'est des vraies stations Waouh Carrément J'ai failli me la prendre de la gueule Putain il y a un bout de jambon C'est ça au plus C'est ça au plus Ouais je pense Bon euh on va activer le Oh c'est Robert Oh c'est Robert Bon Robert Faut qu'on parle là C'est quoi tous les pièges que vous avez me foutu Bon de brouillis Oh oh Doucement cette zone est réservée aux membres de la famille Vous croyez aller où comme ça ? Bah t'es de la famille mec Je me demande ce que je pourrais faire De toutes mes capsules Pardon euh j'avais que l'esprit Je me demande ce que je pourrais faire De toutes mes capsules Je me dis rien maintenant Ouais je sais pas Je vais tomber moi je sais pas Ça a l'air d'être un problème intéressant Je peux vous en prendre 100 Vous savez pour vous alléger Très bien réfléchi je vais peut-être les conserver Alors arrêtez de me faire perdre mon temps Ha 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 Je vais le tuer Ok Ha 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 Bah ça va je peux quand même rentrer Faites un pote en soi que vous faites Ta gueule quoi j'ai marché sur un Quoi j'ai marché sur ton cafard T'as un cafard T'as élevé un cafard Tu lui as donné un nom peut-être Hein tu le tiens en laisse là Hein C'est le problème c'est pas que t'as un cafard Que t'as élevé un cafard Que j'ai marché dessus Le problème c'est que tu l'as pas en laisse mec Ecoute je vais t'expliquer un truc C'est que quand t'as un animal Bon ok Je jure chez moi Dans mon pays Quand quelqu'un promène son chat Il est en laisse Comme le chien Alors tu devrais faire la même chose Avec tes cafards mec Merci Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Je me le demande Je me le demande Roger Ah c'est fermé Merde Ah j'suis obligé de payer Ah Bah en fait si je tue Je vais me mettre tout le monde à dos J'imagine non ? Oh fait chier Ouais C'est ce que vous voulez cette fois Ouais 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 Je vais trouver ce que je chasse C'est important pendant que je fais exprès Peu importe ce dont vous avez besoin Ah ça passe jamais Pardon je fais exprès Eh bien aller explorer ailleurs Cet endroit est interdit aux explorateurs Ouais ? Qu'est-ce que vous voulez cette fois ? Ah 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 C'est bon j'ai l'aide de Yvonne Ah ouais pas con Bah oui c'est hop Oh le nouveau ? Ouais Vence a dit qu'on devait s'attendre à voir quelqu'un arriver Vous pouvez y aller mais à votre place j'irai voir Vence Vous le trouverez dans la mezzanine au-dessus de la salle commune C'est quoi ça ? Parlez-moi de la famille On est un gang qui assure Ouais ? Et on ne se laisse emmerder par personne On n'aime pas non plus les petits curieux Qui passent leur vie à poser trop de questions Bah t'es pas obligé d'y répondre aussi Ce ravi sans trou est Meresti Le QG de la famille C'est que c'est... C'est court mais c'est... C'est cool Ouais on s'en fout de ta vie Je ferme la porte derrière moi parce que... Ah bah vas-y range ton flingue gros Ah ouais y'a une masse putain On est au courant quand d'intérêt ils sont ici Inutile de penser à rentrer là-dedans Heu mec Je veux dire un truc tu vois Si tu es vraiment responsable du massacre de la famille des Wes Heu Tu peux déjà creuser ta tombe Heu Ouais juste creuser ta tombe D'accord je pense que t'auras pas le temps donc je vais te tuer avant Donc euh... Prépare toi mentalement à crever gros Parce que c'est... C'est ce qu'il va se passer... Attendez attendez C'est peut-être immunisé là Ah nan mais en fait c'est où là ? Je pense que c'est ici C'est un truc qui rentre et il se fait à peine pas repérer hein... Bah moi j'y sais bien hein... Oh nan tiens je vais éteindre mon lumière je pense que ouais quoi... C'est assez lumineux pour euh... Attends attendez mais pourquoi est-ce que je le tue ? Euh... Est-ce que ça a un impact sur la suite ? Parce que effectivement lui il est loin donc ils sont pas censés savoir que je... Que je l'ai tué hein... Qu'est-ce que ça va se passer ? Ouais je vais le faire... Je vais tenter le coup pour voir... Euh... Est-ce que j'ai un truc qui est euh... Bah déjà je vais faire ça en fait... Je vais essayer de le tuer et de voir comment ils vont réagir les... Les guignolos... Bah je vais sauver des déjà là comme ça ça fera déjà moins de chemin à faire hein... Si euh... Ok euh... Vous voyez ce que je viens de faire ? Je viens de charger en fait... Waouh... Allez... Commence pas, commence pas mec... Commence pas à faire le con... Avec les chargements et les sauvegardes parce que... On va pas me dire... Bon... J'ai décidé que j'ai été tué pour faire... Oh... C'est encore vous ? Ouais... C'est encore moi... Attends mais là t'es trop près... Ton haleine fétide... Tu la gardes pour toi ! Et tu vas mourir ! Robert tu vas mourir ! Robert tu vas mourir ! Eh t'as crié comme une tapette ! J'suis désolé c'est vrai... Il s'agit de ma précision... On va charge... On va sauvegarder... Connerre ! Maintenant je vais voir si euh... Ils sont joués et je le sais... Le mot d'élection a se possible évidemment préciser... Si ils veulent me tuer... C'est que t'es qu'ils disent bon... Ouais quoi... Ils peuvent pas savoir que je l'ai tué depuis là-bas hein... Mais je vais quand même aller voir... C'est la même parce que... C'est un jeu donc... Ils sont tous reliés l'un à l'autre... Bah bah ouais c'est ce que je disais... Merde ça c'est dommage... Regardez ! Où ça ? Ah fait chier... J'suis dégoûté... Bon... Localisé... Yann West Yann Yann Yann... Où es-tu ? Eh c'est cool en fait de regarder ça ! En fait mon problème c'est quand euh... Je joue à Fallout... C'est que j'ai envie de... De laisser chaque endroit comme il y était... Parce que là... Là l'endroit on est d'accord... Il est vivant parce qu'il y a du monde... Donc si j'y revais... Bah voilà quand même c'est... C'est cool donc... Bref... Que les tuer ça me fraîchit en fait ça va... J'ai jamais vu votre tête dans le coin... Justin... Je croyais connaître tous les membres de la famille... Mais... Votre tête ne me dit rien... Vous devez faire partie des nouveaux initiés de Vance... Je suis Justin... Et je suis assez nouveau moi aussi... Justin... Je cherche Yann West... Des infos sur lui ? Parlez moi de la famille... C'est un bon moyen de se venger de ces connards qui nous prennent pour des losers... Sans Vance... Je serais encore en train de me faire battre par les gardes de Rivet City... Rivet City... Rivet City c'est pas le porte-avions ça ? Il me semble hein... Je cherche West... Yann ? Ouais Yann... Qu'est ce que vous lui voulez ? Qu'est ce que ça peut se foutre ? Qu'est ce que ça peut se foutre ? Il faut qu'il rentre chez lui... Sa famille est morte ! Il n'est pas comme vous... Il n'est pas comme vous... Comme ça... Oui oui je sais... Il me l'a dit... Ça vous étonne ? Eh bien Yann était là quand c'est arrivé... Il n'a rien fait pour l'empêcher... Si vous vous demandez pourquoi... La réponse est évidente... Sa place est avec nous... Il est l'un d'entre nous... Ne le privez pas de son vrai foyer... Je sais bien au sujet de Yann West ? Non... Simplement que Vance a dit qu'il ne fallait pas le déranger pendant qu'il méditait... Il faut qu'il parle à quelqu'un... 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 Il n'est pas comme vous... C'est bon on s'en fout... Bon ben ouais... Il fouille... Comment pouvez-vous le savoir ? Si vous lui aviez parlé comme moi... Je pense que vous sauriez qu'il est vraiment l'un d'entre nous... Yann se confie à moi... Il y a un lien entre nous... Je suis peut-être son seul ami au monde... Non mais je te dis ça parce que je n'avais pas le choix... Parce qu'en bas d'habitude... Il y a un message qui dit... Bon ben moi je dois y aller... Ben j'aurais préféré avoir ce message... Mais bon... Je t'ai senti ça parce que... Voilà... C'est ça que je cherchais comme message... Excuse-moi... Je comprends... Au revoir... Ah il parle de moi ? Oh... La nuit dernière m'a bien plu au fait... Merci de m'avoir tenu compagnie... Ok... Je... Eh... Vous êtes vraiment... Attends... Je veux te parler à toi... C'est bien... Cela m'étonne que vous ne me connaissiez pas... Tu n'as pas une soeur toi ? Je suis... Brianna... Je... M'occupe des hommes ici... Enfin... Des célibataires... Je pense que vous êtes toutes célibataires... Je trouve... Je pense... Je cherche à l'Ouest des infos sur 8... C'est quoi cet endroit... Parlez-moi de la famille... Allez parle-moi encore... Si on disait que c'est le gorg le plus cool de la côte Est... Oh putain... C'est parti... Tant qu'on respecte les règles de Vance... Et qu'on écoute ce qu'il dit... On peut faire à peu près ce qu'on veut... Ouais... C'est que... Je cherche à Ouest... Vance l'oblige à méditer pour l'instant... Personne n'a le droit d'aller le voir... Le pauvre... On dirait qu'il a besoin de compagnie... Je pourrais être une amie à lui... Quoi ? Hein ? Ben... Oui... En fait... Il y a des parenthèses... Ça dépend si vous avez pris un perso masculin ou féminin... Mais... Bon là quoi... Je pourrais être un ami à lui... Il y a vraiment rien à faire ici... Mais Vance botterait mon joli petit cul d'ici... Si je vous disais où trouver Yann... Désolé... T'inquiète... De toute façon... Je vais le trouver tout seul... Salut Trésor... Ben salut... Pfff... J'ai pas trouvé le pareil... J'espère vraiment que vous ne songez pas à entrer là-dedans... Ben... Pourquoi pas... C'est quoi ça ? C'est un bouton... En plus il est vert... Hey... Techniquement... Attendez... L'ordinateur il est vert donc... C'est pas une violation des droits donc... Je peux techniquement y aller dessus... Mais je n'ai pas... Ohlala... Décidément... Si vous avez de l'argent... J'ai du temps... Ça c'est genre quoi ça ? Ouais c'est une prostituée quoi... Une femme... Facile... Attends... Elle est pas un peu piquée ? C'est vraiment ça non ? C'est la lumière qui l'a piquée... Euh... Non mais pas Yann... Je vais me gêner... Ah bonjour... Ouais bon toi... Je sais pas pourquoi je vais pas te parler à toi... Je peux piquer du whisky... Là aussi il y a un ordinateur... Seront les fondations de la mort... J'peux vraiment à faire... Mais... Pour l'instant... Amérique... Ah alors... Il est où l'autre là... Le chef de cette botte de Gigoto là... Ah mais... Bon... Ici c'est un magasin... On est d'accord... Putain mais s'ils les putent... Y'a moins là... Oh je me refais mais y'a un truc de malade moi... Ah ouais mais y'a mort... Bon déjà il faut être sûr... Voir si c'est eux qui ont tué la famille... La famille West... Alors ça va... Je ne crois pas que les présentations aient été faites... Je suis Oli... La femme de Vans... Oli... Oli... Ouais... Je cherche Yann West... Les infos... C'est quoi ? 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 Parlez-moi de la famille... Allez... Parlez-moi de la famille... Mon mari a créé ce groupe il n'y a pas longtemps... Ton mari... Il essaie de leur faciliter l'existence... Voyons ça... De leur éviter l'oppression... Maintenant ils viennent de toutes les terres désolées pour nous voir... Et devenir membres de la famille... Ouais mais attends... Vous avez tué des personnes hein... Non ? Non ? Je crains que Vans ne l'ait mis à l'isolement... Et je ne vais pas désobéir aux ordres de Vans... C'est un bon gamin... Je crois que Vans le mettra bientôt sur la bonne voie... Comme il l'a fait pour nous... Peut-être mais peut-être aussi que ça va le déranger encore plus... Je regrette mais je crois qu'il devrait être avec sa famille... Vous ne croyez pas qu'il est déjà assez perturbé ? Allez ne vous voilez pas la face... On l'a sorti juste à temps de ce village à la con... Bon ok j'avoue il devait quand même aller... Quand même se faire chier... Dans ce petit village... Parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire... Au moins ici il peut toucher aux armes hein... Il a des flingues parce qu'il y a tout le monde qui est armé visiblement... Euh... Et je sais pas c'est cool non ? Et puis il voit du monde... Ils sont tous dans le même délire... Donc c'est cool pour lui moi... Je suis content pour lui... Hum... voilà... C'est con... C'est... C'est con pour la famille des Ouest... C'est con ouais... Ah bref... Merci de votre visite... Je... Elle est pas finie... Elle est pas finie... Ma visite... Madame... Euh... Bon je crois que c'est lui là-bas qui... Qui... Qui se carapette là... Hein... Hein si hein... Hein oui c'est lui... Bienvenue à Méristie... Attends je te mets dans les miens qu'on te voit... Bienvenue chez nous... Les miens m'appellent Vence... Je mène ce groupe de voyageurs fatigués et de proscrits à la recherche d'un foyer... Et que me vaut le plaisir de votre visite ? Cet endroit est très différent des autres localités... Je crois que je suis tombé sur le premier asile de fous sur terre... Ouais ça se peut... C'est quoi ces ordres ? Vous avez devant vous le dernier espoir d'un groupe de gens incompris et opprimés... C'est un sanctuaire pour les opprimés... Et une balise de foi pour les victimes de la tyrannie... Ouais je vais le laisser goûter... Nous sommes les rebuts de la société... Abandonnés comme les eaux après un repas... J'ai mené mon troupeau sous les sables ensoleillés des terres désolées... Pour le mettre à l'abri... Et lui enseigner la voix... Les scientifiques nous traitent de cannibales... De mangeurs de chair humaine... La société nous traite de monstres... De démons et d'impies... Alors... Votre voix... Vous essayez de redresser ces gens... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais... Vous êtes un véritable humaniste... Je trouve votre choix de terme assez étrange... Mais plus rien ne m'étonne de la part des gens de votre espèce... Selon eux, il faut nous exterminer ou nous redresser... Nous redresser indique que quelque chose ne va pas chez nous et qu'il faut nous éliminer... Je crois que mes enseignements constituent une amélioration... Une manière de transcender notre nature cannibale... Ecoute, voilà comment je vois les choses... Je vois les choses, mec... Euh... Tu peux être timbré, il n'y a pas de soucis... Mais euh... Au moment où tu commences à tuer des pauvres gens... Là... Euh... T'es vraiment timbré... Et là... Il faut... Il faut faire quelque chose contre ça... Parce que voilà... Tu comprends ? À même temps que vous ne soyez plus cannibale... Comment faut-il vous appeler ? Vous appeler ? Quel que... Quel que soit le nom... Un cannibale reste un cannibale... Ouais, je suis d'accord... Vos gens mangent la chair humaine... Mince, ils sont dérangés... Allez discuter, je vais vous... Quoi ? Assez discuter, je vais vous... Ça, ça aussi s'appeler... À même temps que vous ne... Comment vous pouvez vous appeler ? Votre ouverture d'esprit est rare chez les humains... Je la trouve fascinante... Permettez-moi une leçon en matière d'objectivité... Je dis que nous ne sommes plus cannibales... Parce que nous buvons seulement le sang de nos proies... Qu'est-ce que ça fait de nous, à vos yeux ? Ah... Des vampires... Logiquement... Ok... De vos proies, ça fait que vous tuez les proies... Et que vous sucez leur sang... Ouais... J'en ai aucune idée... J'en ai pas parlé de The Joe Evans... Je crois que vous êtes une bonne de sinistres 5D... Je n'ai pas entendu The Joe Evans... J'en ai aucune idée... C'est là que vous vous trompez... Le temps est un bien plus abondant que tout autre dans ce monde... Lors des cérémonies, chaque membre de la famille doit énoncer une des lois... Cela permet de les rappeler et de renforcer leur portée... Peut-être ces lois vous apprendront telles qui nous sommes... Revenez me voir plus tard... Un mot de passe de Damien et de la famille... Ok... Il faut que j'apprenne les lois... Genial... Ah... Ouais... Ok... Ok... La chambre du grand Manitou ! Vous voulez me parler ? Non... Non... Je vais fouiller... Euh... Il y a un ordinateur ici... J'ai vu un ordinateur... Je l'ai vu... Oui il est là... Ouais... Oui il est là... Euh... C'est verrouillé pour une bonne raison... Ouais... 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 Ce qui est génial dans le jeu aussi c'est... Chaque personne que vous voyez a son lit... Un lit... Pas forcément comme ça... Après... Ca peut être juste un matelas par terre... Ou même une... Une planche qui est par terre... Et il est en dessus... Bon... La plupart du temps c'est un matelas par terre... Vous voulez me parler ? Ah putain mais tu t'es téléporté mec ! Il s'est téléporté ton truc ! Ton ami... Il a du pouvoir... Il fallait me le dire ! En fait... T'es... T'es un beau petit ventre en fait... T'es un beau petit obri... Toi tu fais du sport... Et... Franchement... Franchement elle est bien gaulée hein... Je suis désolé mais... Sexy... Sexy... Vous voulez me parler ? Ouais... Bon après... Bonjour... Ouais... Ouais... Enfin bref... Elle a son cil quoi... Mais j'aime bien... C'est... On voit bien son ventre... Son... Son pas du ventre... Si... Tout... Si... Net... Si propre... Enfin bref... Euh... Je voulais faire quoi ? Avec l'ordinateur... Après les lois là... Et son nombril... Si propre... Oh ta gueule ! S'il vous plait... Non mais pas Yann... Mais ta gueule toi... Et vous avez coché ensemble ou quoi ? Dites le moi comme ça... Moi je sais... Putain... Entre les mots de passe... Ouais j'ai les mots de passe... Les 5 lois de la famille... Attention on y est... La première loi... Première loi... Ne consomme pas la chair... Ne bois que le sang... Telle est notre force... C'est des vampires quoi... Deuxième loi... N'enfante pas... N'accueille que... L'exilé... Telle est notre... N'enfante pas... N'enfante pas... Bon alors ouais... Ils peuvent pas faire d'enfants... Ouais... Tant mieux... Ca fera un mois de taré... Sur terre... Troisième loi... Ne te nourris pas... Par plaisir... Seulement par besoin... Telle est notre... Ok... Ouais... C'est bon... Euh... Quatrième loi... Mais quoi ? Ne recherche pas les rayons du soleil... Ouais... Bon embrasse l'ombre... Oui c'est exactement comme les vampires quoi... Euh... Ne tue pas les tiens... Note la vie qu'a l'ennemi... Note la vie qu'a l'ennemi... Oui bah c'est un peu... C'est un peu ça... Un peu logique quoi... Et ça c'était la dernière loi... Ah ça c'était... Attends... Ne tue pas les tiens... Ne tue pas les tiens... Ok... Ne tue pas les tiens... Ah... Ah... Tiens tiens... J'ai un truc à dire sur cette dernière loi... Ne tue pas les tiens... Mais Yann... Il avait une famille... C'était les siens... Il les a tués tactiquement... Donc il a enfreint cette loi... On est d'accure hein... Hum... Enfin... Euh... Ils m'ont pas dit que c'était Yann qui les avait tués... Mais qu'il avait rien fait... Pour empêcher ça... Alors... Terrain de chasse... Les temps sont difficiles pour la famille... Nous devons nous nourrir... Mais les terres désolées sont dangereuses... Le seul moyen de nous nourrir sans subir trop de pertes... Et de... Vivre à proximité de petites localités... D'humains... Comme ils l'ont fait... A propos de l'incident... De l'incident... Ah... Voilà... Alors... L'incident... Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait... Il voit ça comme un... L'incident... Donc... Euh... Ça a été... Visiblement ça a pas été prémédité... Donc c'est un incident... Il s'est passé... Alors... Au sujet de Darfou... Je n'ai pas de nouvelles accidents de ce type... Il me semblait avoir été clair... Nous ne devons pas prêter le flanc... Aux critiques... Tuer la... Bramine de la ville était inutile... Putain... Les fils de pute... J'ai cru qu'il allait dire... La famille... Logiquement... La famille de Yann... Non... Eux c'est la bramine... Ils sont chou... Oh la la... Il s'en veut parce que... Ils ont tué les bramines... Les vaches pour la fois... Voilà... Nous ne devons pas prêter le flanc... Aux critiques... A été inutile... Et risquer de ruiner... Tous nos efforts... Je tâche de gérer... Une situation très délicate... Dans les villages... Je ne laisserai personne... Évémener la situation... Par de basse vengeance... Contre... Les humains... Ah ben... Il y a eu des morts... Notre temps viendra... Faites moi confiance... Ouais ben... Le temps il est venu quoi... Visiblement... Vince... Ok... Bon ben... Qu'est-ce pour là... Quoi ? Euh... Bon... Je vais reparler à l'autre... Chef... C'est pas la meuf... Ah si... Vous savez comment j'ai reconnu la meuf... Bah c'est la meuf là bas... Déjà un il fume... Et j'ai vu son ombre de loin... Comme la lune éclairée par le soleil... Vous êtes dans la pleine... Dans la pénombre... Regardez ce... Regardez ce... Rebonjour... Salut... Je t'ai reconnu grâce à ton ombre... Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah non mais c'est pas à toi que je veux parler... Euh... Je vous prie... Aidez-moi à comprendre vos lois... Autre chose à me dire... Ou si j'ai des voix... J'ai envie de coucher avec toi... J'ai envie de coucher avec moi... J'ai envie de coucher avec moi... Chacun de nous doit réciter une des lois... Lors de nos cérémonies... Je récite la première loi... Ne consomme pas la chair... Ne bois que le sang... Telle est notre forme... Autre chose à dire au sujet de Ian West ? Je l'ai déjà dit... Il est à l'isolement... Il doit méditer... Et réfléchir... Ok... Bon ben... Ok... Euh... Merci de votre visite... Mais je t'en prie... J'ai peut-être la lumière amicale les yeux aussi... Euh... Bon... Il est où le... Le mec là ? Il a... Il est retourné dans ses quartiers... Bah il est là... Quand on parle du loup... On voit la gueule... Vous voulez me parler de nouveau ? Oui... Je... Je... Je crois comprendre maintenant ce que vous êtes... Vous êtes des fous ! Je cherche un homme... De nom d'Illian West... Ah... Je lui tire ça pour ça... C'est vrai ? Dites-moi ce que les lois vous ont appris... Que sommes-nous d'après vous ? Vous êtes des vampires... Ou des... Ou du moins... Vous vivez comme... Ils sont censés vivre... Je continue à vous considérer comme des crannibals... Si je disais vampire... Et vous bingo... Ça serait... Tous les deux dingue... Oh... Faut que je dis ça... Quoi ? Si... Je disais vampire... Et vous bingo... On serait tous les deux dingue... Vous pensez que je me crois capable de me transformer en chauve-souris ? Bien sûr que non... Est-ce que je me reflète dans un miroir ? Naturellement... Maintenant si vous me demandez si je crois que tous ces gens des terres désolées ont besoin de moi pour leur donner un but et une identité... J'ai montré à ces gens la voix du vampire... Je leur ai fourni un abri... Une place dans un clan... Et le sens même du clan... Ok... Alors... Vous y parvenez à leur... En leur faisant croire qu'ils sont... Être mythique... Ou tous sont des êtres mythiques... C'est du lavage du cerveau... Pur et simple... Allez Vince... Vous faites ça pour pouvoir... Ou vous leur bouffez la tête... C'est vrai... Oui... D'une certaine manière je leur lave le cerveau... Je chasse leurs peurs... Leurs inhibitions... Et leurs hontes... J'ai réussi à refrainer ses besoins... Et je lui ai appris à ne pas dévorer la chair... Mais à se contenter de boire le sang... Plus important... Ils ont une famille... Un endroit où l'on tolère et comprend leurs penchants... Je chasse le lavage... C'est quoi ça ? Parlez-moi de la famille... On s'en fout... Ah oui... Ma nouvelle charge d'âme... Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai les lettres pour lui... De sa soeur... Yann ne devrait pas être ici... Il a une famille... Ah voilà... Je n'ai pas eu le temps de boire des... Vous avez tué ses parents... Tout dépend de la notion de meurtre... Traiteriez-vous de meurtrier un chasseur abattant sa proie ? La famille fait ce qu'elle doit pour survivre... Et Yann nous en a fourni le moyen... Yann est à une période cruciale de sa vie... Après tout ce qui s'est passé à Harfou... Il est effrayé en pleine confusion... Maintenant vous avez massacré sa... 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 Sa mère et son père... Il me dit... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Ce n'est pas le temps de barader... Je veux savoir... Où est Yann ? Ce qu'on lui a fait ? Rien ! La fin de chair a eu raison de Yann... Elle l'a poussé à tuer ses parents... Grâce à mon intervention cette nuit-là... Il n'a pas succombé définitivement à son goût pour la chair... Vous dire que... Yann est cannibale... Je trouve tout ça assez dur à avaler... Je n'ai pas le temps... Je vous dis qu'il ne sera plus considéré comme tel... Il est devenu l'un d'entre nous... Un membre de la famille... Nous devons maîtriser la faim qui nous anime... C'est l'une des choses les plus difficiles à enseigner... Yann a perdu le contrôle... Parce qu'il n'y avait personne pour le guider... Toute sa famille lui était devenue étrangère... Vous avez un souvenir de ses anciens vies... Je vous le dis... S'il vous plaît... Laissez-moi lui parler... Laissez-moi voir Yann... C'est le menteur... Non, il ne faut pas le déranger... Pendant cette période de méditation... Je regrette, mais je ne peux pas autoriser ça... J'ai l'être à lui donner... Vous voulez me parler de nouveau ? Maintenant que je comprends bien que ces familles... Puis-je lui parler à Yann ? J'ai toujours supposé que si un humain venait nous voir... Ce serait pour nous exterminer... Il semble que mes craintes aient été infondées... Rencontrer quelqu'un d'aussi obligeant que vous est une agréable surprise... Très bien ! Je vais vous laisser parler à Yann... Et... Vous pourrez peut-être l'aider à affronter son plus grand ennemi... Lui-même... Le mot de passe de sécurité... C'est comme ça... Il n'y a pas les mains de la famille... Je veux y aller... En tant qu'hôte... Vous pouvez vous déplacer librement dans la partie commune de notre maison... Bah écoute ça c'est cool... Attends attends attends... Va pas trop vite... Je vais un peu te... Te ruiner à la vie... Je vais te voler... Je vais te voler mec... Ouais je sais c'est con mais... J'aime voler les gens... Ah mais y'a tout qui est verrouillé chez toi putain... C'est vraiment la merde... Ah bah ça c'est pas verrouillé à mon avis... C'est quoi ? Ça faut que je saute carte... Parce que si... Je vais les tout foirer sinon... Euh... Ça je veux... Et ben... Je n'ai rien fait de rien fait... Ça va ? Cool... Vas-y part toi ! Part toi ! De toute façon... Je ne peux pas le... Le... Crap il y aura difficile... Mais je peux le projeter normalement non ? Déjà ça on va fermer... Et où le coffre-fort ? Il y avait un coffre-fort et je l'ai vu il n'y avait pas deux secondes... Je vous ai vu... Attends j'ai vu un coffre-fort... Attends... Ouais mais le coffre est vide déjà... J'ai vu un coffre-fort... Ah il est là putain je suis con... Ah putain 50 je peux pas... Je suis dégoûté... Euh... Est-ce que je peux faire un truc là... Pour augmenter mes trucs là ? Peut-être que oui hein... Je ne sais pas... Je vais prendre un médicament pour voir... Ah c'est pensé sur... Ah c'est pensé sur... Mais là il faut voir... Combien j'ai au crochetage... Euh... Voilà on voit pas... C'est pas ici... Crochetage j'en ai 40... Putain ils m'en foutent... Qu'est-ce qu'il peut me donner des trucs... Euh... Résistance des décaps... C'est pas session 5-5 quoi... Mais ça va moins faire en fait... Je pense que ça va moins faire... Je vais sauvegarder pour voir... Voilà... Voilà... Hop... On fait ça... Euh oui ou le... C'est ça... C'est ça... Ouais... Qu'est-ce que ça me fait... Oh... Attendez... Oh c'est de la bombe ce truc ce médicament... J'y adhère à mort... Putain regardez... 50... Euh... Médecine... 30... Euh... Explosif... Bah je peux toujours pas de toute façon... Mais... 50 crochetage... Et ça c'est de la bonne... Oh c'est joli... Je prends... Je prends... Je suis trop lourd... Je suis... Je tiens à bord... Je vais lui poser des trucs en même temps... Argent d'un regard... Euh... Vas-y... Est-ce que ça pèse du bois ça ? Ouais... Non ça pèse pas de bois... Merde... Alors... Arme à air comprimé... Arme de sécurité... Euh... Bière... Fichier... Non je vais pas... Blanco Mac Fromage... Ouais... C'est ça... Je fais combien en poids ? Je fais 210... Non... Je fais 211... Il me faut 210 quoi... Boîte de conserve... Euh... Ça m'en fout... Boîte de conserve défoncée... Je fais 209... C'est parfait... Cartouche 44 Magnum... Ok... Cartouche... C'est bon... Col miracle... Ah... J'ai une idée... Je vais réparer... Euh... Un casque... Ça... Techniquement... Il... Ça prend un truc au moins quoi... Bon si j'ai deux armes de la même valeur... Non c'est bon... Alors... Armure... Euh... Alors... J'ai deux armures... Je vais la réparer... Comment on fait encore pour réparer... Je m'en rappelle plus... C'est Y... Et... Ouais... On va utiliser... Ah je peux pas... Attends le coup... Ça se met où ? Je peux pas réparer la mure ? À mon avis j'ai pas assez de... Je sais pas... Je sais pas... Je crois pas... Et si je fais ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Si je fais réparer elle je peux pas ? Et si je fais elle ? Ok bah ça je peux pas... Ah merde... Putain mais j'ai un design plein... Et le casque je peux le réparer ou pas ? Non... Euh... Je crois que c'est parce qu'en fait il faut... Euh... Euh... Un truc de réparation... Un niveau de réparation que je n'ai pas... Donc c'est pour ça que je peux pas le réparer en fait... Je pense... Un casque de sécurité... Ouais... Lunettes... Euh... Lunettes... Euh... Attends... J'ai des lunettes à te donner toi... Je vais poser des lunettes ici... Non c'est pas ça que je vais faire... Alors armes... Armes... Alors lunettes... Ouais ça je pose... Une détecture teintée... Uniforme de labo d'abri... Ouais... Ouais... Prendre quitté... C'est bon là au niveau du poids... Là au moins je vais largement mieux... Je fais 209... Mais attends il a pas mis le... Oh je s'en fous... Il s'en fous... Je suis marre... Je suis pas là... Il y a une façon... Attends... J'ai vraiment tout fouillé ici ? Ok... Le bug... Je suis passé à travers la porte... Il y a quoi dans le réflexionateur ? Il y a quoi dans le réflexionateur ? Cris pomme de terre... Fruits mutants... Oeuf... Sec... Ouais bon... Des trucs qui donnent la vie... Encore ça je m'en... Pfff... Joulais chapeau... Bon bah j'ai tout fouillé si on est d'accord hein... Ok on se pète... Ah ouais... Attends... Ça j'ai fouillé là... Petite boite là... Non mais il faut que j'ai pas fouillé... Capsule... Oh... J'ai failli passer à coté de 2 capsules... Mais je suis entrain de voler des criminels... Qu'est ce que tu me fais chier ton karma-là... Leur karma il doit être... Aussi bas que... Que mes cheveux... Ah c'est là en fait Oui Yann je pense Yann t'es là Je nécessite une clé Je l'ai pas clé Ok mais j'ai eu les trucs Dévoyer la porte, activer la sécurité interne Ca veut dire que si j'active Yann il m'a cru Yann t'as tué tes parents Donc si je le tue comme ça Ca veut dire que c'est un accident Activer la sécurité Activer l'unité de sécurité de protection Ouais Je crois qu'il est là bas non ? Bon je l'ai activé visuellement Ah ouais mais il va tous les tuer je crois Déjà la porte déjà Porte ouverte ok nickel Voilà hop Ca c'est rien Alors te voilà petit enculé C'est toi Yann hein Qu'est ce qui se passe ici Comment avez vous fait pour entrer ici ? Bah je suis servi de leur dire en fait On m'a donné le mot de passe J'ai parlé à ton chef Et euh... Bah voilà quoi il a confiance en moi maintenant Et euh... Vous croyez que je ne le sais pas ? Vous croyez que je ne sais pas ce que j'ai fait ? Alors vous avez l'air très troublé Yann Est ce que vous avez fait ? De ce que j'ai fait ? Je sais ce que vous avez fait Vance m'a tout dit Alors vous devez me prendre pour une sorte de monstre Bah oui quand même hein Bah Yann je sais que c'est de perdre quelqu'un Je sais c'est quoi de perdre quelqu'un Rester ici n'est pas la solution Je sais c'est quoi de perdre quelqu'un Mais attends c'est lui qui les a tués gros J'abandonne d'accord Reste ici et à chialer Je peux peut-être vous aider M'aider ? Comment pourriez-vous m'aider ? Il y a quelque chose en moi qui tourne par rond Je suis un mutant Un putain de monstre La seule personne avec laquelle je pouvais discuter C'était ma soeur Lucie Et elle n'est plus là Personne ne s'intéresse à moi en dehors de Vance et de la famille Vous ne comprenez pas ça ? Oui Lisez cette lettre Yann Elle est de Lucie Je parie que vous changerez d'avis La maison lui manque beaucoup Et elle a demandé partout de mes nouvelles Je crois que je me suis trompé Je n'aurais pas dû venir ici Je parie que Lucie se sent aussi mal que moi S'il vous plaît Annoncez à Vance que j'ai pris ma décision Je rentre chez moi à Harfou J'espère avoir l'occasion de vous voir là-bas Je vais attraper mes affaires et faire mes adieux Ensuite je prendrai le chemin du retour Excellent Yann Bonne initiative Parce que ici si je te bute Tout le monde voudra me buter Alors que si je te bute à Harfou Ah mais tous les villageois de Harfou voudraient me buter Ah Bon après si tu regrettes d'avoir tué tes parents Bon écoute De toute façon On en reparlera après Ecoute En attendant Fais tes bagages Et arrête de chialer Bon ça c'est fait Ok Bon il est où le roi là ? Des fous là ? Et attends mais je peux peut-être prendre l'antiquette Mais pas ça hein Ok je peux le voir non ? Ok c'est juste pour voir Bon Bon Après avoir pillé la chambre du roi des vampires Eh beh je lui ai enlevé son Sa dernière recrue Nananana Attends elle a quoi elle ? Il y a quelqu'un qui dort là Est-ce que je peux les voler ? Je ne sais pas dire avant Comme d'abord Cartouche putain Bon après là s'il le vole logiquement il va voir Tu ne m'as pas vu Ouais bah si il m'a vu Attends tu dors les yeux ouverts mec T'es flippant 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 Attends tu vas pas me dire qu'ils dors tous les yeux ouverts Attention moi Bon elle on me suit Ah c'est la copine de De l'eau de timbré Attends je peux la voir à travers la Je ne peux pas passer à travers Je me donne la quoi dans ses poches Ah j'ai adoré mettre ma main dans sa poche Ah merde c'était pas elle Ok Ah je peux utiliser ça ça c'est bizarre Non les yeux ouverts toi aussi Ah bah vas-y bah ouais Enfin je sais pas Surtout ce timbré là-dedans Bon On parle Exact Je pense que votre discussion avec le jeune Yann s'est bien passé Cela m'intéresse de connaître les résultats de votre discussion Il a pris une décision Avant de parler de Yann il faut discuter du problème d'Arfou Ah ouais alors ça c'est très bien Ils sont pas juste des proies pour satisfaire ton appétit Alors déjà ouais ça va c'est bien Vous souhaitez parvenir à une sorte d'arrangement ? C'est cool Médecine Les vampires peuvent voir toutes sortes de sang humain Même dans une poche Intelligence Il doit bien exister une autre source de sang Pour vous permettre de survivre Comment pourrez-vous convaincre de ne plus d'Arfou Ouais ouais Il y a de nombreuses années J'ai survécu en buvant des poches de sang frais retrouvées dans les ruines d'un hôpital Le problème c'est que les poches de sang sont assez rares Qu'est-ce que vous proposez ? Les gens d'Arfou donnent des poches de sang si vous les laissez tranquilles Bah non mais c'est dégueulasse Arfou donne des poches de sang et en échange vous les protégez Arfou vous vendra des poches de sang et vous les laissez la ville tranquille Ouais mais il suffit qu'ils n'ont plus de poches de sang Il va s'en prendre Moi je dis ça mais en fait c'est un jeu Ils n'ont pas été assez loin Enfin quoi que Arfou donne des poches de sang et en échange vous les laissez protéger Les gens d'un coup dans des poches de sang Je peux pas quitter Ouais en fait là la solution qu'il propose c'est que Ouais au lieu de tuer des gens bah il va se nourrir avec les poches de sang Non c'est ce que je lui ai proposé d'ailleurs Enfin non c'est ce qu'il a C'est ce qu'il m'a dit De toute façon comme les vampires quoi Donc voilà quoi Mais ce qu'il fait chier c'est que je sais pas si ça va marcher à la longue Bon on s'en fout on va faire ça comme ça Arfou donne des poches de sang et en échange vous les protégez Ça va se terminer sur ça la vidéo Donc si ça vous fait chier ici vous pouvez déjà partir Je voudrais vous dire Arfou vous vendra des poches le sang et vous les saurez Ouais les ventes c'est mieux J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais nous n'avons ni argent ni marchandises Le peu d'argent que rapporte le commerce de Karl Nous sert à acheter des armes et des munitions pour nous protéger Je suis désolé Mais vous avez peut-être une meilleure proposition Les gens d'Arfou donnent des poches de sang à Arfou donne Bah voici Arfou bah ça c'est bien aussi D'accord Transmettez cette proposition à Arfou Discutez avec eux Et revenez me dire quelle est leur décision Merci de m'avoir prouvé qu'on pouvait faire confiance aux gens comme vous après tout C'est une leçon que je n'oublierai pas Alors qu'en est-il du jeune Yann ? Dites moi quelle est sa décision Yann a décidé de quitter la famille Je suis triste de perdre un membre de mon troupeau Mais je crois que chacun doit suivre son chemin Je ne faisais que tenter de le guider Il semble que cette responsabilité soit désormais la vôtre Je vous souhaite davantage de succès Je vous en prie Prenez ceci Considérez ça comme des excuses pour tout ce que vous avez enduré afin de trouver cet endroit Au revoir Le temps que nous avons passé ensemble a été assez Instructif Instructif Je ne l'aime pas Je ne le sens pas Putain j'ai envie de débuter De toute façon on se retrouve sur la prochaine vidéo Bye bye